L'énergie du rock aujourd'hui, puisque vous savez que Garbage date du début des années 90. Ils font partie de ces groupes avec Sonic Youth et avec Nirvana, qui tout d'un coup ont relancé le rock auprès des plus jeunes. Et ça fait plus de 10 ans que ça dure. L'album est formidable, il s'appelle Bleed Like Me, et je vous demande de le refaire. Garbage. Why do you love me? Boyd and girl, let's go. I am not as pretty as those girls in magazines I am not into my car I've been to people's needs So what if I'm a baby girl And you're upon your head and break Nothing that smells roses That arises out of breath Why do you love me? Why do you love me? Why do you love me? It's got me crazy Why do you love me? Why do you love me? Why do you love me? It's got me crazy Why do you love me? Why do you love me? You're not some little boy Why do you actin' so surprised You're sick of all the rules Well, I'm sick of all your lies Well, I've got back a world But I think I'm gonna choke I'm standing in the shadows With the words stuck in my throat Does it really cause I'm surprised When I tell you I don't forget Nothing that came from nothing more Oh, man, you've got the truth Why do you love me? Why do you love me? Why do you love me? It's got me crazy Why do you love me? Why do you love me? Why do you love me? It's got me crazy Why do you love me? Why do you love me? It's got me crazy I get back up and I do it again Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Garbage Il y a une chose en vous voyant Ce que je trouve assez formidable C'est que dans l'histoire récente du rock Les groupes naissent et puis disparaissent Et vous ça fait plus de 10 ans maintenant Que vous êtes ensemble Je suppose que ça n'a pas toujours été facile Mais ça dure Garbage En fait pas du tout Je crois que nous sommes vraiment sidérés Et très heureux C'est un réel privilège de jouer ici ce soir On ne pensait vraiment pas Le faire durer 10 ans surtout pas Mais en tout cas c'est une grosse réalisation Surtout par rapport à cette dame qui est devant nous ce soir Et vraiment très très heureuse D'être ici sur le même plateau que Françoise Est-ce que vous avez eu le sentiment Tous les deux et vous comme producteur Est-ce que vous avez le sentiment justement Qu'au milieu des années 90 Il était très important de relancer le rock D'une certaine manière Vous savez tous les deux ou trois ans On a l'impression que le rock'n'roll est mort Et puis ensuite il y a quelque chose de nouveau Quelque chose de nouveau Qui réveille tout le monde en quelque sorte Et ça s'est passé aussi bien dans les années 90 Mais enfin ça s'est reproduit également De manière cyclique un petit peu C'est à dire qu'on ne peut pas le prévoir C'est ça qui est génial avec le rock Alors l'album le voici Donc c'est Bleed Like Me On va demander à Françoise Est-ce que vous avez pensé de la prestation de Garbage Génial Parce qu'elle trouve ça Vous savez Françoise en général Elle a la dent Je ne sais pas si comment l'expression en anglais Mais elle a la dent assez dure C'est à dire que pour lui faire dire de quelqu'un Que c'est très bien C'est très difficile Même à la télévision Non mais je suis fan de Garbage Depuis le début véritablement Et bon Je trouve aussi qu'on peut dire Deux qui savent se faire rare C'est assez important Donc l'envie de les entendre Reste intacte Et ils amènent toujours Une qualité dans leur musique Qui est à la fois basique Et puis qui en même temps est d'aujourd'hui Je trouve ça vraiment On ne s'en lasse pas Moi je ne m'en lasse pas Voilà d'abord l'album Ça fait Bleed Like Me Charles et comment vous avez connu Françoise Je n'ai jamais rencontré auparavant Mais j'avais un petit copain Quand j'avais 18 ans Qui était très amoureux d'elle Encore un Et j'étais tellement jalouse d'elle Et il m'a présenté à Françoise Et à sa musique surtout Et j'étais très 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 jalouse de vous Et très amoureuse de vous en même temps Alors Butch Vous avez aussi la chance de travailler Depuis le début Avec des amis C'est-à-dire que ce n'est pas simplement Des musiciens Ce sont les amis Avec qui vous travaillez depuis des années Dans le même studio Est-ce qu'on peut avoir Un peu l'idée Qui est à l'origine De Bleed Like Me Qu'est-ce que vous avez voulu faire Dans ce nouvel album C'est-à-dire que Lorsqu'on a commencé Avec Bleed Like Me Au début C'était assez difficile De trouver une orientation Et puis d'ailleurs En 2003 On était un petit peu Au bout du rouleau Il a fallu renaître En quelque sorte Après tout On était ensemble Depuis quelque temps Il fallait nous réinventer Et alors ce qu'on a fait On a fait un break C'était soit la rupture Soit un nouveau départ C'était une façon De voir les choses Et puisqu'on a décidé Enfin on a rencontré Un ami qui était Chez Nirvana Qui nous a donné Nouvelle énergie Enfin c'est lui Qui nous a relancé En quelque sorte On est revenus au studio Au mois d'avril Et après Il a pris Toutes ces nouvelles chansons Metal Hearts Et d'autres sont venus À ce moment-là Et c'était Vraiment une véritable renaissance Et là C'était Comme un gros nuage C'était effacé Tout à l'heure Vous avez parlé Donc justement De Nirvana Beaucoup de gens savent Ou ne savent peut-être pas Qu'il est le producteur Du plus célèbre album De Nirvana Donc on peut De ce point de vue-là aussi Never mind Donc applaudir Butch Aujourd'hui Il y a énormément de groupes Il y a Franz Ferdinand Il y a les Strokes Il y a les Libertines Et on a l'impression Que tout ça est quand même Plus fragile presque Que dans votre génération Les Libertines Ils sont à peine arrivés Ils ont déjà À moitié disparu Est-ce qu'il y a une recette Finalement pour durer Tu parles du point de vue musical Une recette Pour subir Pourquoi que la stupidité C'est un bon truc La persévérance aussi Il faut être un peu déterminé Un peu obtus Nous en octobre Lorsqu'on était au point De la rupture On s'est rendu compte Qu'on adorait le groupe On adorait être ensemble Et ça c'est vraiment Quelque chose de très précieux De pouvoir écrire Des chansons ensemble On ne se rendait pas compte À quel point c'était important On était en tournée tout le temps On était un peu crevés Les problèmes personnels Venaient se mêler de la musique Et puis tout d'un coup On s'est rendu compte Que le groupe Était plus important Que tout le reste Et c'est dur C'est vrai Mais à long terme C'est ça qui vous fait survivre Parce qu'on sait Que c'est ce qui vous fait vivre C'est ce qui vous emmène Parce que les uns et les autres Vous pouviez faire des carrières personnelles Chacun de votre côté Vous avez choisi De rester ensemble Et pour ça on vous félicite Garbage Bleed like me Thanks Merci Ça fait vraiment plaisir De vous voir Vous n'avez jamais eu l'idée Alors évidemment Ça va paraître surréaliste Depuis le début Chanter du rock'n'roll Et d'avoir un groupe C'est-à-dire des gens Parce que là bon Il y a des gens Qui ont assez souvent Collaboré avec vous On va en parler tout à l'heure Avec Alain Loubrano Mais l'idée d'avoir Des gens fixes Avec qui on travaille Mais non Parce que peut-être C'est une histoire de génération aussi Quoi qu'effectivement Il y avait les Beatles Et les Stones Mais j'ai débuté avant Et ça n'était pas comme ça Que ça se passait En tous les cas Ça n'a jamais été une envie De retrouver les mêmes Non parce que cette envie Elle vaut surtout A partir du moment Où on fait de la scène Evidemment A partir du moment On fait de la scène On a toujours Les mêmes musiciens En principe avec soi Or comme j'ai arrêté très vite Comme vous le savez Et qu'ensuite Je suis allée Sur le plan discographique Dans des directions Un petit peu différentes Qui m'obligeaient A faire appel A des musiciens Et à des réalisateurs Très différents Merci à tous les deux D'être venus nous voir On va retrouver évidemment Puisque vous avez la chance Sur Trafic De découvrir Françoise Avec un autre extrait De l'album Ce qui va nous permettre De revenir A tant de belles choses Et je tiens à vous dire Que vous allez avoir Une petite surprise Tout à l'heure Agréable On va retrouver Françoise Avec Benjamin Biolet Pour l'un des titres De l'album Qui s'appelle Adieu triste amour Merci François Zardy Merci Merci.